Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor au retrait PA, Stimmer Feu, Sacrier R contre Zobal Stimmer Sram avec des codes de 4278, pas de codes et 4278. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? Pritec de Rimi Phalanster sur le Steam, ok ça c'est original, sinon pas grand chose de plus à noter, le Zobal n'a pas l'air d'opou, le Sram R a priori, ok. Ok le Steam qui joue plutôt soutien. J'ai envie de faire une nagri mais on va peut-être s'abstenir. Je vais me poser une synchro ici. Merde j'ai oublié la gelure. L'idée c'était de pas trop exposer le Steam, bon après ça va il est à l'opposé du Sram. C'est fine, c'est fine. Steam Feu, moins 60 récris, si j'avais eu mes renvois de dommage en exo là, aïe aïe aïe. Ok le Sram qui rush. Qui vient mettre la pesanteur sur le Xel je pense. Un peu relou mais ça va. Ah oui d'accord, c'est en zone aussi large que ça. C'est abusé en vrai. Ok, nous on va venir poser une foreuse. On va tout de suite évo. Il va être très très chiant ce truc là. Je pense que je vais lâcher un chalutier pour me détacler. Je pense qu'un blindage sur le Xel c'est pas déconnant. Ah merde ça a tiré en diagonale. Je me suis fait bait. Tranquille, tranquille. En face ça fait du setup basique. On va venir prendre tout le monde dans la perfusion ici. Le pacte. Je suis un peu contrarié par le double ici. J'ai presque envie de rush en vrai mais... Vas-y go rush. Le Xel va avoir du mal à s'exprimer malheureusement. C'est évidemment le steamer qu'on voudrait boloss mais... Là le placement va un peu m'empêcher de vivre. Après en soi je peux stack mes pétrifs sur le double si j'ai rien d'autre à faire. C'est pas ouf mais... Ah le double me défonce en fait à lui tout seul. C'est chiant je peux absolument pas bouger là je suis bloqué dans la zone. C'est en train de tacle. Là j'aurais pu le ramener mais je peux pas du coup. C'est un peu catastrophique. On va donc venir chercher ça comme ça. C'est probablement le mieux que j'ai à faire. Ça me booste mes pétrifs. C'est un peu terrible comme tour mais bon. Là l'apesanteur plus le fait que les entités bloquent. Le chalutier était mal placé en fait. J'aurais dû me mettre ça autrement. Ça m'a bloqué complètement. Sinon là je pouvais faire des synchros. K-Watt. Il venait là, frappe ici. Je le mettais là le steam et c'était pas le même tour. Mais bon. C'est la life comme on dit. Ok ça commence à avoir mon sacri. Ça c'est ce que je veux c'est forcer le focus sacri. Là l'apesanteur elle me détruit complètement mon early. Les poisons qui partent. En principe je devrais à peu près être en mesure de tanker ça. On va venir évoquer le double il m'emmerde vraiment. Je peux malheureusement pas faire grand chose. J'ai presque envie de poser un bâti. Je peux venir soigner comme ça. Je sais pas pourquoi je foule là comme ça. Avec le secourisme qui passe pas. Ouais j'ai du mal à savoir quoi faire là pour me dépêtrer de cette enclave un peu terrible. Alors je vais pouvoir coper avec le steam si je veux. J'ai presque envie de bourrer le zobal en fait. Le zobal a pas beaucoup d'eskits. Bon c'est le steamer plutôt que je voudrais focus. Mais bon le steamer il est en... Il est en falanceteur. Après le zobal il a l'air assez agressif. Ouais c'est le stack du turquoise. Bon ils savent pas trop quoi faire en face non plus. J'ai envie d'y aller sur le zobal. Je pense que c'est le meilleur plan. Le problème c'est que là il n'y a pas d'éroson qui a été posé quoi. C'est ça qui est hyper chiant. Mais quoi. Tac. Le double me rend fou. Je sais pas dans quelle mesure ils peuvent mettre cher à mon sacré en fait. Ok. On va roll back. Là c'est évidemment le gardien de brise de l'âme. Le sacré qui devrait prendre un peu. Ça va. Ça devrait pouvoir passer. La pesanteur du stram m'a vraiment détruit ma game quoi. C'est un peu catastrophique. Je veux jamais de chaffaire crit. Je pense qu'on a envie de le debuff. Il a pris un peu la sauce. Le chaffaire qui me... Hein. Bon. Le sacré il va prendre la sauce quand même. C'est un peu compliqué. J'avais envie de l'exposer mais je voulais pas que ce soit à ce point là non plus. Ok non ça suit sur le Xelor. Le stram il a l'air de m'en vouloir manifestement. C'est pas mal là je vais pouvoir me repositionner un peu. Ok c'est parti pour la brume. J'ai envie de fermer de fus là. C'est officiel. Ce sort me détruit. J'ai aucune envie de jouer contre ça. Et puis là je n'aurais plus. Ouais. Putain mais c'est une blague. C'est double. Vraiment il est là. On est d'accord. Je peux faire tech. Je peux faire tech. Vraiment il est ici. Bon après il va bouger un peu où il veut. 4200 pp max. J'ai presque envie d'aller bourrer le bâti avec le C'est Cri. C'est peut-être le meilleur call que j'ai à faire. Là le Xel va prendre très très cher malheureusement. Je pense qu'il faut que je le sacrifie peut-être. C'est bien que je puisse mettre une... Oh là là là. Tech et que je prends. En vrai ça va. Ça aurait pu être pire. Evidemment impossible de savoir où est le balle. Ouais j'ai presque envie de... Est-ce que je lâche le sacrifice maintenant ou pas. Je ne sais même pas ce qu'il y a devant moi ça me stresse. En vrai go. Je ne peux pas me permettre de le laisser se faire défoncer comme ça. J'aurais voulu pouvoir prendre le steam dans le sacrifice. Je ne vais pas pouvoir. Non il manque une case. Oh ça c'est catastrophique. Je ne pensais pas. Il manque une case pour taper le... Pour taper le bâti. Alors ça c'est terrible. Ok maintenant ça va être opération survie de ses crieurs. C'est catastrophique. Il me manquait une case pour le choper le bâtiscaf à la fulgu. J'ai mal calculé. Je ne sais pas si c'était le masque qui était à mon cac ou autre chose. En vrai je suis un peu con. J'aurais pu taper parce que si c'était le masque. Le zobal prenait les dégâts aussi. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je suis censé m'amuser là ? Je suis preneur éventuellement. J'ai un plan. On va tenter. Attends mais je ne peux vraiment pas bouger là c'est ma vie. Si je fais ça avec un paradoxe. Est-ce que ça me sort quelqu'un du truc ? Ah je ne peux aller nulle part. Bah j'ai joué à tous en fait. Pourquoi je n'ai pas de PA. Je ne sais pas. Je ne m'amuse pas à jouer contre ça en fait. Ça doit être moi qui ai un problème je pense. Pourtant il n'y a pas beaucoup de cas valides. Mais bref. J'aurais pu juste me barrer avec l'oxel. Ça aurait été aussi bien. Là l'oxel ça fait 3 tours qu'il ne joue pas. C'est un peu compliqué. Allez c'est bien. Ok je dois avoir quelqu'un en principe ici je pense. Si j'ai mis des deux poux. Ok. C'était le SRAM. Bon il a pris tarif un peu. Là le Zobal s'il veut me rush l'oxel. Il doit s'exposer un peu en principe. Avec le Sikrin j'hésite à péter le Batiscaf. Je ne sais pas si ça vaut le coup. En vrai il y a moyen. A voir. Si le Zobal il sort je rush le Zobal. Sinon je peux éventuellement tenter de clean les invoques. Je pense quand même de manquer un peu de dégâts. Ah non j'ai pas les... Enfin si j'ai les dégâts en vrai mais je m'expose beaucoup si je fais ça. Ok ça remet les plastrons. En vrai je pense qu'il faut que je kill le Batiscaf. Je n'ai pas exactement vu où il était. C'est gigafrustrant. Néalement là je l'ai à la traversée mais je ne sais pas exactement sur quel cas il est. En vrai je vais péter ça. Ce sera tout aussi bien. Je me mets très loin en Vita là. C'est un peu du gris ce que je fais mais... Je fais le double clean d'invoque. Non non est-ce qu'il était là ? Ouais il était là j'aurais dû... Si je mettais la Fulgu là j'avais une giga zone. Ok je m'en sors pas trop mal. J'ai reset les invoques en face. Le seul perso... Enfin j'ai pris un peu d'héros sur le Xel. C'est surtout le Sacri qui a pris l'érosion. Il faut que je surveille les pactes. Je perds le pacte à son tour. Il ne faut pas que je néglige ça. Avec le steamer je vais pouvoir switch si j'ai besoin en Batiscaf. C'est encore deux tours la brume ! Non mais attends mais c'est... Je ne sais pas pourquoi il faut qu'on mérite ça en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le concept. Normalement là si je ne suis pas con là je ne peux croire qu'un... Un mec là. Vas-y je pose l'ébène. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire de mon tour. J'aurais voulu peut-être mettre la synchro. J'aurais pu en vrai. J'aurais pu faire un pivot sur le Zobal. J'aurais pu mettre la synchro et la zone aurait été pas mal. Ok la brume sort. Je ne sais pas pourquoi ça me mettait encore deux tours sur la brume. Ok donc du coup ça devient un peu plus sain quand même. Ah j'ai une... Putain la zone que je donne au SRAM. C'est catastrophique. C'est catastrophique la zone qu'il prend là. Je pense que je perds le combat là-dessus certainement. Je me fais évidemment tacler. Je peux lui mettre une récursivité en vrai. Allez casse-toi. Ou alors un sonore. Attends non si je sonore je crois que je vais m'auto-flinguer. On peut y aller comme ça. Je vais partir en double héros sur le Zobal et le SRAM. J'ai pas du tout protégé mon sacri. C'est un peu tendax. J'ai peur de me faire un peu bourrer là. Il y a moyen que je tombe en fait. Ok non il débuff, il go. Évidemment. Ok petit bug d'affichage ça fait toujours plaisir. Ah j'ai mal placé les pieds. J'aurais dû lâcher la ligne de vue sur l'Oxel. Bon non ça j'aurais en fait. L'Oxel joué avant. Le problème c'est que là j'arrive pas à mettre en place de focus. Il faut absolument que je puisse aller bolos le SRAM un peu. Ok le Batiscafe a été réévo en face. En soit j'ai une synchro à mettre éventuellement. On va voir comment on peut faire ça. Pourquoi j'ai pas des bennes what the fuck. C'est quoi qui joue derrière c'est lui. Ah mon perso qui bouge pas ça refait une zone de fourvoiement je voulais aller là. Bon après l'Oxel il est pas hyper bien. Est-ce que je vais perdre un perso avant que je puisse le tomber ? Allez la zone là elle est catastrophique. Je me fais tuer le Batiscafe. J'ai pas eu le temps de bouger ça me rend fou. Je sais pas je suis tout le temps bloqué en fait. Par l'Oxel là c'est un peu catastrophique. On va voir si on peut pas faire un truc genre comme ça. Attendez par contre j'ai des dégâts de fou là what the fuck. Je peux Batiscafe. Aspie. Je pense que là c'est le temps de peut-être chalutier brise l'âme. Ouais je vais faire ça. Non je vais juste full taper. Et elle est bloquée devant l'Oxel pour le SRAM. Pour l'autre fou là le 2 Obal. Et ce qui me tombe un perso. En vrai j'aurais peut-être pu mettre un blindage sur mon Xel quand même. J'ai un peu trollé avec le double flamish à la fin là c'était un peu de la merde. 11 PA. C'est mon sacri qui joue derrière. Ok ça débuff. Ça full crit. De peu à ch'est mort. Je suis mort mais on trade kill. En vrai c'est bon on a viré la brume. A partir de là tout va bien. Je sais pas trop ce qui peut se passer de pire que c'est qu'une brume. Par contre je passe pas le kill là c'est Sade. Ah j'ai pas refait la mutie je suis un chien. Ok. On va y aller comme ça. Je vais prendre mon kill. A la crocobure. J'ai mes épées qui sont posées. En vrai je pense que je suis pas trop mal setup pour le 2v2. On est tous les deux en steamer DPS. Sauf que le sacri. Sacri je pense qu'il est un peu mieux que leur compo pour ce que je fais. Je vais rester là ça va le bloquer. On va voir. Ça joue à repos. Ok. Ça c'est original pour le coup. Soupap. C'est que là eux ils jouent plus trop à l'héros. Combien de tacles se fout là. Ça vaut ce que ça vaut ce tour. Ok je pense que c'est pas trop mal. Eux ils vont se faire erroder. Moi ça devrait aller. Est-ce qu'ils rushent le batiscaf en fait ? Ça va être la question. Il est à clé. Ok la fougue est lâchée. Est-ce qu'il peut me mettre assez cher ? Il a un mode feu crit assez violent. En vrai. Ok ça se met du plastron. J'ai un peu chier mon tour de sacri juste avant là. C'était un peu triste. Je suis vraiment taclé par sa double. Par contre c'est catastrophique ça. Pourquoi je suis taclé en fait ? Je suis agi de base. Ok on va y aller comme ça. Allez vite faut jouer vite. Ok j'ai pu faire le tour. Le tour est parfait. J'ai posé mon ébène. Je prends la zone crocobure. C'est magnifique. J'aurais été vraiment vraiment en bas de ne pas pouvoir finir le tour là-dessus. C'est exactement ce que je voulais faire. C'était le tour pixel. Je pète pas le masque mais c'est pas loin. On va venir taper le steamer. Ça va peut-être délock des ocres vulbis éventuellement. Ok lui aussi perd des PAS d'état clé. Je suis pas le seul c'est bien. Je pense que je suis pas trop trop mal en vrai. Là le balle il est insoignable. Ok il met des malus de dommage. C'est bien. Moi j'ai encore mon brise lame que je peux lâcher un peu quand je veux. La question c'est est-ce que je force le 2 balles ou est-ce que je pars en double focus. Parce que là il peut prendre quand même cher assez vite. J'ai presque envie de tenter le double focus en vrai. Je peux me chalutier. Brise lame. J'hésite à l'évo le bâti ou pas mais On va se mettre comme ça. Normalement il est taclé. Il perd l'état intaclable à son tour. Ça devrait un peu le saouler. Bon il prend des boubous mais au zèv de toute façon j'ai rôde. Il a l'ébène de mon sacré. Ok s'il y va sur mon sacré c'est parfait. J'ai pris un peu d'héros. Je devrais avoir une punition qui devrait commencer à se faire un peu sentir. Ok je prends quand même cher j'ai rien dit. Ouh ça tabasse. Je suis encore taclé. Le tacle me rend absolument dingue. Il faut que je l'embête au max. Je peux faire ça. Je prends double émeraude, double crocobure. J'ai remis mon pacte. Ça devrait me permettre de tanker à peu près ce qu'il faut. Je suis encore taclé évidemment. Ok je peux aller ici. Parfait. J'ai choisi de mettre un peu de la pression sur le 2 balles et sur le steam. Les deux ont pris le sonar. On va voir dans quelle mesure je m'en sors. Je commence à stacker les épées en plus c'est plutôt stylé. Les épées qui mettent des petits dégâts quand même qui se cumulent, qui régèdent mon sacré peu à peu. J'ai un peu flippé quand j'ai vu le sacré tomber à 1000 PV là. Mais en fait j'avais pas relancé le pacte avant. Il me semblait l'avoir relancé mais... Du coup ça va j'ai un peu de marge. Le steamer et brise l'âme. Le 2 balles commencent à tomber en vrai. Le petit sel patre qui devrait le mettre assez mal. Je vais le coller comme je suis en brise l'âme. Ça devrait un peu le saouler je pense. Ok le batiscaf qui prog pas sur le sacré à la limite ça m'arrange presque. Il prend des bons ébène air. La pupu qui a plus de 1000. 1200 en crit. Ah oui c'est vrai que ça débuff sans aucune condition. Ça ça me... Bah oui. Je le sais ça. Il se prend un peu de régène. Mais je pense que je passe le kill là. Il faut juste bien que je cycle sur les ivoires. Ok 600 points de bouclier. J'ai peut-être un peu pas aller vite. Il va y avoir ces 3 attaques là. Ok il faut que je fasse ça. Mais pourquoi je vois pas mon boost de puissance là ? C'est la mutilation on est d'accord ? Oui on est d'accord. En vrai j'ai un peu trollé. Parce que si je lui mettais un assaut je le tuais. Est-ce que je le tue avec les épées ? Je pense que je le tuais aux épées ouais. Et ça ça régale. Ouais si j'avais pas passé le kill ça aurait été un peu sad. Mais ça a suffit. Et bah écoutez c'était intéressant. Deuxième colis du coup de la saison. Le premier c'était une free win. Là c'était un combat un peu plus technique. On passe à 4300 de cotes. Bon on prend tranquillement en main les classes. J'ai vraiment été en difficulté au début du combat par la pesanteur du sram en zone là. J'étais enclavé dans mes invoques et dans ces trucs là. C'était un début de combat très désagréable. Et après la brume. Bon bah non comment. Ça j'attends juste que ça vire du jeu. Mais sinon combat intéressant. Voilà je suis content. On a pu voir un peu de gameplay de Steam. J'aurais pu mieux gérer et ne pas perdre le Xel. C'est pas grave c'est la reprise. Écoutez j'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie bientôt vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.